Générique Amis spectateurs, bonjour. Nous sommes dans l'émission Face à l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est montrée du doigt indexée. Et alors, faut-il pour les Africains avoir une Cour spécifique pour l'Afrique ? Alors, nous allons en débattre aujourd'hui avec, à ma droite, Maître Norbert Tricot, avocat au Barreau de Paris. À ma gauche, nous avons Maître Floribère Boucassa, avocat au Barreau de Bruxelles et au Barreau de Paris. Mais aussi, conseil, avocat à la Cour pénale internationale. Alors, Maître, vous vous trouvez en face de quelqu'un qui est pour la CPI. On sait que vous êtes irrité quand vous attendez le mot CPI. Alors, comment voyez-vous cela à un Africain pour la Cour pénale internationale ? Je comprends la position de mon confrère. Parce que, lorsqu'a été créée la Cour pénale dite internationale... Dite, vous l'avez bien ? J'ai dit dite internationale. Elle a été, sur la base, je dirais, de bons sentiments. On a tiré l'expérience du Tribunal international de Nuremberg à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a tiré l'expérience du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour leur mandat. Et, effectivement, on a estimé utile que soit créée une juridiction qui puisse juger des crimes imprescriptibles, que sont les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Ça, c'est une bonne intention. Le problème, c'est que le statut de Rome qui fonde la Cour pénale dite internationale n'a été ratifié que par 124 pays et que les pays les plus peuplés de la planète, dont au premier rang desquels les États-Unis d'Amérique, qui ont toujours dit qu'il n'était pas question qu'un seul leur concitoyen soit traduit devant cette cour, parce qu'ils savent que c'était une cour politique, ont refusé d'y souscrire. La Fédération de Russie non plus, l'Inde non plus, l'Iran non plus. Bref, des grands pays, la République populaire de Chine, bien entendu, qui est le pays le plus peuplé de la planète, ont refusé d'y souscrire. Parce que, malheureusement, on est parti d'une bonne intention, mais le point faible de la Cour pénale dite internationale, c'est qu'elle est réduite à un rôle de dépendance vis-à-vis du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui a un droit de saisine directe de la Cour pénale internationale. Et le deuxième vice important, c'est que la Cour pénale dite internationale est faite pour répondre aux demandes de ses États membres, et non pas aux demandes des victimes. Moi, je suis surtout l'avocat des victimes. Et quand les victimes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, veulent déposer plainte devant la Cour pénale dite internationale, jamais leurs plaintes ne sont suivies. Parce que, malheureusement, il y a une organisation du bureau du procureur de la CPI qui est faite pour instruire à charge contre des dirigeants politiques ou tel que mercenaires, chefs de guerre, boucs, émissaires, mais pas contre des victimes d'État qui ne participent pas véritablement au fonctionnement de la Cour pénale dite internationale. Et en plus, la Cour pénale dite internationale ne respecte même pas son principe de subsidiarité, qui fait que normalement, des États souverains qui ont des systèmes judiciaires, qui fonctionnent, devraient pouvoir juger leurs propres ressortissants. Donc, je ne serai pas trop long, parce que je souhaiterais que mon confrère s'exprime à ce sujet. Alors, maître Boucassa, en écoutant le maître Trucco, vous esquissez un sourire. Alors, je vais savoir de quoi il s'agit. Quel genre de sourire que vous esquissez ? Narquois, ou vous voulez dire qu'il est tenté de nous débiter n'importe quoi ? Pardonnez-moi l'expression. Non, j'ai beaucoup de respect envers mon confrère. Il ne débite pas n'importe quoi. Mais je m'interroge un peu dans ce qu'il est en train de dire. Je trouve qu'il y a effectivement, dans ce qu'il dit aussi, son contraire. Je veux aller plus loin. Je voudrais tout simplement dire, quand il dit que le statut de Rome, effectivement, à la base, effectivement, il y avait une bonne intention. Mais la bonne intention reste. Mais c'est au niveau de l'application, il peut y avoir de failles. C'est comme toute constitution, tout comme tout texte juridique, appliqué par des humains, il peut y avoir de défaillance. Et s'il y a de défaillance, on va les corriger. Voilà. Donc, bonne intention, oui. S'il y avait une mauvaise intention, ça m'étonnerait. Bon, en fait, là, il dit, effectivement, il est effectivement estimé. Et quand nous voyons, effectivement, même le préambule, même, effectivement, du statut de Rome, nous voyons, effectivement, que la cour pénale... Qu'est-ce que l'a dit au niveau de préambule ? Au niveau de préambule, il dit que nous sommes conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et leur culture forme un patrimoine commun. Et soucieux du fait que cette mosaïque délicate ne puisse pas être brisée à tout moment. Et puis, le préambule va encore plus loin. C'est ça, les bonnes intentions. Il dit, nous ayons à l'esprit qu'au cours de ces siècles, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et hertent profondément la conscience humaine. Et plus loin, je souligne, affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient être impunis et leur répression tout effectivement assurées par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale. Maître, je vous interromps un tout petit peu. Oui. En nous apportant un élément, l'eau dans votre moulin, si vous voulez, du gain à moudre au regard de ce qui s'est passé en Libye. Et pourquoi les vrais criminels ne sont-ils pas recherchés ? Voilà. Là, je vais répondre facilement à votre question mais je voudrais arriver effectivement à la fin. Répondez à la question. Je répondrai à la question mais je dois, je fais dès que ma première je dois répondre d'abord aux préoccupations qui ont été soulevées. Donc je voudrais, je vais y arriver. Mais je voudrais dire effectivement, bonne intention, d'accord. Et quand le confrère a parlé effectivement de certains états, il y a eu de ratification, on n'a obligé aucun état. Là, je suis en train de poser effectivement des jalons pour les débats futurs. S'il y a eu 24 pays qui ont ratifié, 124. 124 pays qui ont ratifié effectivement le statut de Rome. Volontairement, ils ont accepté. Et si les états-unis… Par contre eux aussi, il y a eu des contrats aussi. Il y a eu des états qui ont refusé. Bon, il parle des états-unis ou pas, mais les états-unis sont dans le conseil de sécurité. Donc ils font partie du conseil de sécurité parce qu'il y a la partie effectivement de la charte, c'est la partie du charte donc le chapitre 7. Voilà, le conseil de sécurité. Vous allez rebondir sur ce chapitre 7. Voilà, dans ce chapitre 7-là, effectivement, le conseil de sécurité peut effectivement donner. En fait, là, on commence à répondre un peu directement à votre souci. Allez-y. Voilà, donc des bons soucis concernant la Libye avec la résolution prise aux Nations Unies au conseil de sécurité, la résolution 1972-73 permettant de protéger les civils contre monsieur, le dictateur, entre guillemets, le Mohamed Kadhafi. En définitive, tapis de bombe, 250 000 bombes. Ça n'a pas protégé les civils. – Bon, parlons d'abord de la Libye. La Libye n'est pas signataire, effectivement, de statut. – Que ce soit signataire ou pas signataire. – Alors, il y a des crimes quelque part dans un pays. Par définition, la CPI doit s'intéresser. C'est pour ça que le journal Le Monde a écrit dans un article qui date de 2014 en disant « Mais qu'est fait la CPI ? » Il y a des guerres partout et la CPI est complètement inaudible. – Ce n'est pas la CPI. Alors là, il y a une certaine confusion. – C'est-à-dire qu'il doit bien entendu interpeller les autorités en place, dire que voilà, il y a des crimes graves qui se passent. Je parlais de son rôle initial de dire, d'interpeller, n'a pas interpellé en termes de justice. – Non, non, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, il y a une confusion. Pour le cas de la Libye, plus précisément, je vous ai dit que la Libye, mon confrère, ne me contradira pas non plus. Il n'est pas d'abord un signataire parce qu'effectivement, il a parlé du principe de la solidarité, mais il y a aussi d'autres modes de saisine. C'est que… – Oui, je connais ces trois modes de saisine. – Les trois modes qui existent. – Voilà qui existent effectivement. Donc, je voudrais dire effectivement que le procureur pouvait par exemple, à un moment donné, s'occuper par exemple de ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il y a des bases effectivement sérieuses d'ouverture. Mais là, pour l'instant, c'est ce que je ne comprends pas. Vous voulez parler de la CPI qui doit intervenir en Libye. – Non, pas intervenir, pas intervenir. – J'ai parlé de le CCCR. – Pardon, allez-y maître. – Allez-y. – Par rapport, vous saisissez un peu ce que je viens de dire. – Puisqu'on parle de la Libye. – Oui. – La CPI, enfin la Cour pénale dite internationale, est quand même intervenue en Libye puisque si vous vous souvenez bien, la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre M. Salif al-Islam. – Voilà. – Et la République libyenne a répondu principe de subsidiarité, nous disposions de juridiction pour le juger et donc nous n'extraîrons pas Salif al-Islam devant la Cour pénale dite internationale. Par contre, si j'ai noté que la Cour pénale dite internationale voulait poursuivre M. Salif al-Islam, à ma connaissance, la Cour pénale dite internationale n'a pas entendu poursuivre alors que nombreuses victimes libyennes l'ont demandé M. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française qui a ordonné tous ces massacres de bombes civils libyens. Là, on est quand même dans une situation de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Alors, pourquoi la Cour pénale dite internationale s'intéresse à M. Salif al-Islam à qui, effectivement, on peut reprocher beaucoup de choses ? Mais je pense qu'il a tué moins de civils libyens que le président français Nicolas Sarkozy en déclenchant des mesures de frappe aérienne totalement démesurées et ne préservant, protégeant pas les populations civiles libyennes. Donc là, il y a peut-être deux points de mesure de la part de la Cour pénale d'État national. À ma connaissance, effectivement, mon point de vue, à mon point de vue, il n'y a pas deux points de mesure. C'est comme si vous voudriez, effectivement, pour le cas de la Libye, vous dites, voilà, le procureur, Mme Mensouda, s'est saisie du problème. Je vous ai dit parmi les mots des saisines, effectivement, de ce problème, dont il y a aussi, effectivement, dans la partie du chapitre 7 du Conseil de sécurité qui autorise, effectivement, c'est que le Conseil de sécurité demande à Mme le procureur de pouvoir, en effet, saisir. Donc, c'est le cas. C'est une cour qui est décrée par eux-mêmes les dignitaires, entre guillemets, si on veut, les décideurs et également des présidents, multiples présidents africains qui ne veulent plus de cette cour pénale. Pourquoi ? Oui, je vais... La profession aussi existait là-dedans. Pourquoi aujourd'hui, ils siègent pour pouvoir décider que, voilà, nous ne voulons plus, voilà, comme la foule du Sud, on va y arriver d'ailleurs. Comment on peut voir cette contradiction ? Il y a des uns qui veulent parce qu'ils sont obligés d'accepter et les uns ne veulent pas parce qu'ils voient que, voilà, c'est une cour qui fonctionne, ce qu'on appelle cour des vainqueurs. Non, en fait, ce n'est pas ce que je voudrais dire. Je voudrais, j'ai entendu tout à l'heure mon confrère me dire effectivement qu'il y avait effectivement... Il y a M. Sarkozy qui a fait ceci, qui a fait cela. En fait, il faudrait qu'il y ait une plainte. Il y en a qui ont déposé plainte. Voilà, il y a des plaintes. Mais la Cour pénale internationale, à mon point de vue, jusqu'à présent, c'est les hauts standards, effectivement. C'est une cour qui est quand même sérieuse dans le sens que les standards sont beaucoup plus élevés par rapport à des États. Donc, si vous vous regardez effectivement, même quand il y a des tensions, quand il y a je ne sais pas quoi, les standards sont beaucoup plus élevés. Effectivement, il faudra qu'on puisse voir des bases raisonnables d'ouverture. C'est ce qu'on appelle, nous utilisons effectivement ce terme en disant qu'il y a une base raisonnable d'ouverture juriscolument, effectivement. Ce n'est pas parce que vous avez déposé plainte que le procureur, au niveau interne, va effectivement poursuivre. Il peut ou ne pas poursuivre. Donc, c'est ça. Ce n'est pas question de ces pays ou pas. Ces principes juridiques sont universels, mon frère. Maître, on s'est trouvé dans une situation, vous allez répondre directement aussi, aussi par rapport à ce que j'ai posé comme question. Ça va dans le sens, même d'ailleurs. En RDC, on voit les rébellions, on voit les exactions extrêmement graves. Un président de la République qui est là, qui est le chef des armées qui protège aussi les civils. On voit, il y a eu plus de 6 millions de morts. Et on regarde aussi les voisins qui sont aussi impliqués par rapport... Il y a un rapport de mapping, ça s'appelle de 2010, qui montre du doigt les gens qui sont responsables. Les gens-là sont dans la nature aujourd'hui. En RCA, c'est pareil. Aussi, les forces Saint-Garice ou les autres aussi, c'est se mettre dans des actions extrêmement graves. Il y en Irak, en Syrie et en Gaza. On peut dire, quel est le rôle de la CPI ? Là, vous avez parfaitement raison de citer ces exemples. Et moi, je maintiens qu'il y a deux poids, deux mesures. Parce qu'effectivement, il est intolérable, alors qu'il y a eu plus de 6 millions de morts en République démocratique du Congo, alors qu'il y a eu le rapport que vous avez cité, alors que la presse a même publié des accords secrets qui avaient été signés entre les autorités rwandaises et les autorités de République démocratique du Congo, donc entre messieurs Paul Kagame et Joseph Kabila, concernant la liberté faite aux forces rwandaises et aux mouvements de rébellion M23 de pénétrer dans le Kivu pour procéder à des massacres de la population congolaise, pour recruter des enfants soldats et commettre des véritables crimes contre l'humanité, crimes de guerre contre l'humanité. Vous avez eu des accords secrets ? Et il y a eu des accords secrets, vous avez même un général rwandais qui a révélé l'accord qui avait été signé par M. Joseph Kabila avec les autorités rwandaises. Donc, c'est pour ça que vous avez eu différents rapports internationaux, mais à ma connaissance, il y a eu des plaintes d'associations de victimes congolaises de la République démocratique du Congo. Je suis, entre autres, avocat de victimes. Je suis, par exemple, l'avocat de Mokongu-Bilain, pour vous le dire. Le pasteur Joseph Mokongu-Bilain, qui, lui, a été victime puisque le 30 décembre 2014, sa villa à Lumumbashi par les forces armées de la République démocratique du Congo sur l'ordre du président Joseph Mokongu-Bilain. Il s'agit d'un pasteur homme d'église et de paix. Ses fidèles sont les mains nues. Quand ils ont été agressés par les forces de police et la garde présidentielle, ils ont pris des bâtons pour se défendre. Ils ont été tués et massacrés. Vous avez des rapports des organisations non-gouvernementales internationales qui vont dénoncer cet état de fait. Et le pasteur était obligé de s'exiler en République sud-africaine. Aujourd'hui, il a non-lieu, d'ailleurs. Il a eu un non-lieu parce que, justement, nous avons, avec mon confrère Edith Lassen, nous avons produit à la Cour de justice de Jeunesse-Bourg en Afrique du Sud des éléments qui permettaient de contrer le dossier fourni par la République démocratique du Congo où Joseph Kabila accusait le pasteur d'être un criminel, de faire des crimes de sang. Et il n'y avait aucune preuve. Et c'est pour ça que la République justin-africaine, la justice sud-africaine, qui est bien plus indépendante que la Cour pénale internationale, a accordé un non-lieu. Et à ce jour, eh bien, je ne vois pas M. Joseph Kabila ou M. Paul Kagame être poursuivis pour les crimes de guerre qu'ils ont encouragés dans l'Est de la République et de la République. Comment pouvez-vous répondre à cela par rapport à la CPI ? Aujourd'hui, l'Afrique du Sud aussi va s'est retirée de la CPI parce qu'on trouve que la CPI, c'est une Cour qui utilise le deux poids de mesure. Je répondrai d'abord à ce qu'a dit effectivement mon confrère s'agissant de M. du passé Moukou Moubila. Je voudrais lui dire qu'il a énoncé dès le départ il y a les principes de solidarité. Donc, il faudra que les États soient forts pour pouvoir effectivement, en tout cas, poursuivre effectivement les ressortissants. Alors, il y a des faiblesses au niveau étatique. Et quand il y a des faiblesses, nous voulons effectivement pour que c'est un crime, en fait, c'est un crime grave. La CPI ne s'occupe que des crimes très graves. Bon, ça se montre. Un crime, c'est un crime. Un crime de génocide, quand on parle, un crime de génocide, c'est un crime extrêmement grave qui est mentionné dans le rapport MAPI que vous avez lu. D'ailleurs, ces rapports, pourquoi vous avez dit des crimes très graves ? Il n'y a pas un mort très grave ou un mort tout court. Le mort reste un mort. Pour moi, les populations du nord-est de la République nouvelle du Congo ont été victimes d'une véritable situation de génocide. Il y a des millions de morts et il est scandaleux qu'aucun des responsables politiques et militaires que ce soit en République démocratique du Congo ou au Rwanda ne soient pas poursuivis. Là, il y a effectivement un délit de justice. Un délit de justice. Alors, quand on parle, vous allez répondre, quand on parle aujourd'hui, on reste toujours dans la sous-région, on voit ce qui s'est passé avec le gouvernement de Félix Patassé. Patassé, où vous étiez aussi son avocat. J'étais l'avocat dans Félix Patassé. Patassé. Alors, on voit l'histoire de Patassé par déclinaison, on voit l'histoire de Jean-Pierre Mbemba qui est coupé aujourd'hui en prison, 8 ans de prison, sans preuve. On arrête les avocats par l'ordre d'un procureur omnipuissant. Comment voulez-vous à la tête d'une institution mettre un procureur extrêmement puissant sans qu'il y ait le contrôle de ses pairs, enfin comme on dit ? Vous répondrez à ces questions-là. Voilà, tout à fait. Je suis en train de... Je répondrai de manière très simple. Effectivement, je rappelerai à mon confrère qui connaît très bien le droit pour les raisons effectivement pour les spectateurs qui nous suivent. Je précise effectivement que nous demandons à ce que les États soient forts avec une justice impartiale. Quand nous parlons effectivement des crimes de génocide, il y a une définition que nous voyons dans l'article 6 qui est très claire là-dessus. Il y a crime. Quand vous voyez par exemple des crimes sexuels, quand nous parlons des crimes graves, effectivement, ces crimes sont définis de manière très simple. Vous voyez, au fin du présent statut, on n'entend pas crime de génocide. L'un quelconque des actes s'est appris commis dans l'intention de détruire en tout et en partie un groupe national, ethnique et racial ou religieux compté. Ça l'a vu dit quand on fait par exemple des crimes de guerre, ça se passe pas en une fois. Ça se passe par exemple et on veut raser par exemple... Donc c'est planifié. C'est planifié et ça ne se passe pas en une journée. C'est pas comme par exemple quelqu'un qui viendrait par exemple abuser juste une femme, c'est aussi un crime. Voilà. Facile de la cour d'assises. À l'histoire de Patassé. À l'histoire de Patassé. Avec Jean-Pierre Bemba, etc. Qui Patassé a demandé... Officiellement. Officiellement. Et tout ça, par-ci par-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de politique dedans. C'est bien sûr, je ne veux pas. Mais nous, effectivement, la partie qui nous intéresse, c'est la partie... Moi, ça m'intéresse aussi. C'est cette partie-là. Et les amis et les médiateurs aussi. Les amis et les médiateurs, les problèmes de Jean-Pierre Bemba les intéressent. Et nous qui sommes de la République démocratique du Congo, mais je pense que Jean-Pierre Bemba avait été libéré à un moment donné. Qu'il soit libéré, ce n'est pas un problème. Vous escamotez le vrai problème. Est-ce qu'il y a eu vice de forme, vice de procédure par rapport à cette histoire de Jean-Pierre Bemba maître ? Vous allez répondre à ça. Oui. Concernant l'affaire Jean-Pierre Bemba, moi, je peux en parler en pleine connaissance de cause. C'est pour ça que j'ai donné des conseils à mon confrère ami maître Aimé Kiliot qui le défend devant la Cour pénale d'Italiannationale. Comme j'ai été de longues années un des avocats conseils du président Ange-Félix Patassé, président démocratiquement élu de la République centrafricaine, j'ai été témoin des faits qui sont passés en 2002 et 2003 jusqu'à la réussite du coup d'État du général François Bozizé. Et là, ça m'a permis de détecter qu'on avait des témoins impartiaux qui pouvaient rétablir la vérité. Et ce sont des officiers de l'armée française qui ont été témoins du fait que c'était des rebelles du général François Bozizé qui massacraient les populations. Alors que les troupes du MLC de Jean-Pierre Bemba stationnaient dans les casernes sous la direction du chef d'État-major de l'armée centrafricaine. Et elles n'ont commis aucune exception. Alors que les troupes du général rebelle du général François Bozizé s'essayaient à parler de gala pour se faire passer pour des gens du MLC. Lorsque des témoins militaires de l'armée française ont témoigné devant la Cour pénale du Tintin National en disant « Ben oui, nous effectivement on n'a pas constaté que c'était des miliciens du MLC qui commettaient des exsations. » Qu'a décidé le bureau de la procureure de la CPI Madame Fatou Bensouda ? Elle a décidé que c'était des témoignages qu'il fallait remettre en cause. Elle a sollicité un juge de la chambre préliminaire de la CPI pour rendre un mandat d'arrêt international notamment contre mon confrère et ami Aimé Quilolo principal défenseur devant la Cour pénale du Tintin National Jean-Pierre Membas. Mon confrère a été arrêté. Son cabinet d'avocat à Bruxelles a été perquisitionné en violation du droit en dehors de la présence d'un représentant du bâtonnier de Bruxelles. Où est le problème ? Où est la frontière de la vérité ? Quelle est la solution ? Est-ce que le virus Ebola est le problème actuel du continent africain ? Quels sont les problèmes de la femme en Afrique ? Comment a-t-il été créé le groupe extrémiste de Boko Haram ? Quel est le nouveau colonialisme en Afrique ? Est-ce que le racisme est terminé après l'apartheid ? Quels sont les problèmes de la femme en Afrique ? Quelle est la solution ? Bonjour chers amis téléspectateurs ne ratez surtout pas notre émission Controverse un débat deux invités une question internationale on compte sur vous Un autre confrère qui défendait Jean-Pierre Bamba c'est la même chose son cabinet d'avocats donc aux Pays-Bas a été partitionné là aussi en dehors de la présence du bâtonnier des avocats ce sont des pratiques illégales illicites dès que le bureau de la procureure a connaissance qu'il y a des témoignages qui sont contraires à l'acquisition qu'elle veut former elle dit qu'il y a subonation de témoins que ce sont des faux témoignages on a eu dans le cas de l'affaire du président Laurent Bagbo le bureau de la procureure a produit des vidéos de massacre dont on a révélé qu'ils étaient commis au Kenya le bureau de la procureure a dû dire on s'est trompé il y a insuffisance de charge on doit relâcher le sénateur Jean-Pierre Bamba on doit relâcher le président Laurent Bagbo et le président de Venezuela avait proposé ce service de nombreux pays donc par exemple à l'époque le président Gouchavez avait dit moi je suis prêt à accueillir le sénateur Jean-Pierre Bamba et le président Laurent Bagbo et de garantir leur représentation devant la CPI ils ne vont pas s'enfuir parce qu'au contraire ils utilisent le procès devant la cour pénale d'État nationale comme une tribune pour démontrer leur innocence donc pourquoi la cour pénale d'État nationale agit dans l'illégalité pour prendre l'exemple du président Laurent Bagbo il a été transféré illicitement nuitamment en novembre 2011 après que l'armée française ait bombardé sa résidence en avril 2011 devant la cour pénale d'État nationale à une époque où l'organisation des Nations Unies et l'Union Européenne avaient rendu des décisions interdisant au président Laurent Bagbo de franchir les frontières de quitter la côte d'Ivoire ces décisions là n'ont pas été levées par la cour pénale d'État nationale donc c'est en violation de décisions du droit international de l'ONU et l'Union Européenne qu'on a transféré le président Laurent Bagbo d'Abidjan enfin de sa prison de Corogu de Côte d'Ivoire jusqu'à la prison de la CPI en toute illégalité comment une juridiction qui se prétend une juridiction peut violer le droit international alors maître je vous laisse trois minutes pour pouvoir bien entendu répondre à tous ces genres de dysfonctionnements au sein de la CPI voilà le confrère parlait du dysfonctionnement le confrère ne peut pas être juge parti je pense qu'il defende effectivement en tout cas des clients je les lui concède mais il ne peut pas juger ou voir avec ses moules et les lunettes à la place de la CPI certes le madame procureur ou le procureur en tout cas avant lui au campot avait aussi le même pouvoir alors je ne vais pas dire c'est parce qu'il y a une femme qu'on puisse effectivement en tout cas avoir une fixation là-dessus voilà alors voilà alors moi je voudrais que je voudrais qu'on puisse ce sont les mêmes textes les textes n'ont pas évolué et c'est en vertu de ce même texte avec de même il y a eu la même violation voilà voilà je ne peux pas dire qu'il y a eu violation parce que le procureur est toujours contrôlé chaque fois que le procureur veut lancer un mandat en tout cas pour aller faire la perquisition d'un cabinet d'un confrère ou un avocat ou un conseil d'un prisonnier moi ce n'est pas c'est que maître Jean-Pierre en tout cas Jean-Pierre m'avait dit qui est son avocat Demecuilolo non Demecuilolo moi je sais effectivement quand il est revenu d'après certaines informations que j'ai obtenues parce que j'étais à Bruxelles en ce moment là maître Guilinda que je connais très bien il m'a dit c'est celui qui défend effectivement ou qui a défendu en tout cas au début c'était maître Mabanga du barreau de Paris mais après il y a eu effectivement parce que nous nous sommes rencontrés l'année passée à Dakar où il y avait une conférence régionale mais je voudrais préciser on va parler sur la conférence on va terminer avec la conférence régionale mais terminer sur bien entendu le dysfonctionnement de la CPI moi j'estime effectivement quand il est arrivé quand vous me dites qu'il y avait effectivement quand il est arrivé il y avait le choix parce qu'il était effectivement détenu il était encore effectivement à l'aéroport il a demandé à le confrère et le confrère lui a dit en tout cas pour ton intérêt il faudra que tu ailles en tout cas à la CPI c'est mieux que de rester est-ce qu'il y a eu de dysfonctionnement ou pas de dysfonctionnement moi pour moi il n'y a pas de dysfonctionnement donc ce n'était pas nécessaire de perquisitionner son cabinet de voir avec le bâtonnier je n'ai pas cet élément sincèrement je n'ai pas cet élément je vous garantis cette exactitude je ne le refute pas mes confrères et amis du réseau avocats sans frontières ont fait une adresse officielle pour se plaindre du fait que le représentant du bâtonnier n'avait pas été présent lors de la perquisition du cabinet à Bruxelles de mon confrère à Mekilou ce qui est une violation totale des règles de secret professionnel savez-vous qu'en plus on a appris grâce à cette procédure que notre confrère Mekilou défenseur de Jean-Pierre Bemba était écouté par les services du procureur de la CPI depuis le mois de juillet 2013 avant qu'on l'arrête au mois de novembre mais écouter un avocat sans l'en prévenir c'est violer le secret professionnel de l'avocat nous avocats nous sommes en charge de défendre le secret professionnel on ne peut pas nous mettre sur écoute de façon illégale comme ça là aussi c'est une violation du droit vous acceptez que le bureau du procureur mette un avocat sur le plan vous permettez vous énoncez certains faits qui ne sont peut-être pas avérés mais permettez qu'on aille en détail à ma connaissance les bâtonnits du barreau de Bruxelles c'était plein à écrire qu'on ne pouvait pas détenir parce que M.Kilou avait une garantie de représentation qu'on ne pouvait pas en tout cas les détenir qu'il ne pouvait pas rester voilà il a écrit mais dire je ne veux pas écrire c'est un problème non il a écrit pour se plaindre oui mais c'est plaindre oui mais j'ai dit est-ce qu'il y a un dysfonctionnement au sein de la CPI ou pas la question c'est situé à ces niveaux là moi pour l'instant nous tout ce que nous avons trouvé comme dysfonctionnement c'est le pouvoir peut-être un peu exorbitant qu'on donne par exemple un moment donné au procureur pour inquiéter il a la puissance il a la puissance mais il a la puissance mais ça nous en débattons quand on a fabriqué des preuves en centre-Afrique et qu'il y ait des autorités financent pour qu'on puisse je ne veux pas dire les autorités de tel ou tel pays financent pour fabriquer des preuves enfin d'enfoncer plus Jean-Pierre Mbemba et que le président le campo qui à l'époque était le procureur avait ces fausses preuves et pour bien entendu bien acculer le prévenir vous croyez que c'est des meilleures méthodes compétitivisées par rapport à la justice internationale la question c'est simple nous sommes liés je suis lié en tout cas par une certaine déontologie que le confré comprendra je voudrais parler de manière générale et personnelle c'est une question qui n'est pas générale qui est bien entendue spécifique alors moi le confré comprendra pourquoi je ne veux pas trop aller en détail parce que d'abord je ne suis pas l'avocat de Jean-Pierre Mbemba je connais les problèmes de manière un peu générale pas de manière effectivement approfondie n'ayant pas effectivement entre mes mains quoi que ce soit il nous reste 2 minutes 30 donc vous allez essayer et vous allez parler aussi de votre convention vous allez répondre vous allez parler également de votre convention à Dakar avec aussi l'article 127 127 alors allez-y vous terminez avec ça ah oui écoutez moi je voudrais simplement dire en tout cas mon confré on ne peut pas pour l'instant effectivement le pouvoir il arrive parfois que le procureur effectivement Bensouda arrive avec un mandat et bien à un moment donné on passe à la phase effectivement devant la chambre préliminaire qui peut en tout cas désavouer et simplement effectivement le procureur ça s'est déjà arrivé on lui dit non 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 on ne se voit pas d'accord écoute on renvoie l'affaire et puis on réétablit donc ça dit il y a un contrôle ça dit il y a un minimum effectivement on ne peut pas c'est pas comme une juridiction interne ça en tout cas je peux le dire je suis là souvent alors s'agissant de Dakar nous sommes arrivés à Dakar parce qu'il y avait l'article 127 oui vous l'avez parlé je parle d'article 127 c'est qu'il y a une possibilité Dakar c'est autre chose l'article 127 vous êtes parti pour pouvoir aussi voir dans quelle mesure aujourd'hui on est en train de faire de la publicité pour donner une bonne image de la CPI où on voit la publicité passe partout ça veut dire quoi donc faire la publicité pour donner une image c'est quoi c'est une institution publicitaire enfin pour essayer de donner la bonne image d'une institution on va laisser mon frère conclure je vais continuer oui je vais continuer parce que j'ai encore le temps alors je voulais tout simplement dire effectivement qu'à Dakar nous nous sommes rencontrés voilà un pays par exemple qui est démocratique vous le voyez ou pas en Afrique centrale un modèle voilà qui n'a pas effectivement quand il y a des problèmes même on nous venait de voir par exemple Sénabré juger tout ça par-ci par-là qui était soutenu par les sociétés voilà par-ci par-là alors maintenant notre problème effectivement nous disons aux Africains écoutez vous avez signé volontairement sans contrainte en tout cas vous dites que vous êtes souverain je suppose que vous avez ratifié en amie conscience l'article 27 vous donne effectivement 127 vous donne effectivement la possibilité de vous retirer cet article il dit c'est si je l'ai sous les yeux l'année première tout est à peu par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'organisation des Nations Unies il s'est retiré du présent statut le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue à moins que celle-ci ne prévoie une date possérieure mais la linéa 2 est très intéressante son retrait ne dégage pas l'état des obligations mises à sa charge donc moi je voudrais dire aux états africains ils ont parlé mais finalement pour rien faire alors aucun état n'a écrit effectivement au secrétaire général pour ces retraits terminez avec ça et puis votre conclusion en fait votre proposition pour qu'on puisse avoir un vrai tribunal sur l'article 127 je voudrais indiquer que le président Ouro Kanyata a pris l'initiative de proposer aux états membres de l'Union africaine de se retirer d'utiliser l'article 127 puisqu'il y a 34 états qui ont ratifié sous la pression des anciennes puissances que les auparavant africains de se retirer donc comme vous le savez récemment le bureau de la procureure de l'Union africaine a lancé un mandat d'arrêt contre le président soudanais Omar El-Bechine et lors de la réunion qui se tenait en Afrique du Sud la République sud-africaine a refusé d'exécuter ce mandat parce que l'Afrique du Sud soutient la proposition du président Kanyan de se retirer du statut de Rome et demande à tous les états membres d'Union africaine les 54 états membres de se retirer du statut de Rome et de mettre en place une cour africaine des droits de l'homme dont la section pénale sera à même de juger les auteurs de crimes de l'église donc moi ma conclusion je suis favorable à la dissolution de la cour pénale dite internationale et à son remplacement par des cours pénales continentales merci à vous merci pour ces débats forts passionnants merci infiniment nous allons nous retrouver prochainement pour une prochaine émission concernant la CPI je vous dis merci à très bientôt et au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501